Bonjour Camille, bonjour Bidi, nous sommes au Montfort Théâtre dans le cadre du festival des illusions où vous donnez dos au mur. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'idée, comment l'idée de ce mur vous est venue ? Alors d'abord en fait étant breakers on danse beaucoup au sol et on trouvait que de travailler avec un mur c'était quelque chose de super intéressant parce que ça nous donnait une autre surface, un autre plan qu'on n'utilise pas normalement et ça nous permettait de breaker sur le mur. Donc ça c'était une de nos premières idées et c'est aussi par rapport à nos voyages. On est parti, en fait on a passé la frontière des Etats-Unis au Mexique et au Mexique on a rencontré beaucoup de danseurs avec qui on a pu échanger et par exemple ils ne pouvaient pas accéder à des grosses compétitions qui ont lieu aux Etats-Unis alors qu'ils sont à 20 minutes quoi, en voiture. Donc ça nous a vachement touchés, c'est des choses qu'on sait en fait mais le fait de les voir et d'entendre des gens en parler ça nous a énormément touchés et on a vécu la même chose parce qu'on a fait un spectacle en Palestine et pareil on a rencontré des personnes qui étaient vraiment en difficulté pour faire ce qu'ils avaient envie de faire pour pouvoir aller là où ils voulaient aller et ça nous a encore plus conforté dans notre idée de travailler avec le mur. On a l'impression que vous racontez une histoire, est-ce que vous vous êtes raconté une histoire ? Alors oui on se raconte plein de petites histoires, on essaie de, déjà on est séparés, on essaie de se retrouver, on essaie de créer des choses ensemble puis après on est encore séparés, on se cherche, se trouve, on est un peu dans un labyrinthe un peu imaginaire et des fois physique puisque le mur bouge et va faire des nouveaux espaces et de danse et des espaces un peu comme dans les films d'action un peu à la Indiana Jones donc on se cherche et après on se fait écraser donc on se fait pas mal d'histoires dans, il y a plein de petites histoires dans le spectacle. On en parlait justement avec la personne qui a fait les lumières, les lumières aussi est un élément très très fort. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé ? Alors pour nous c'était très important, il y avait deux choses vraiment très très importantes pour nous, c'était la musique et la lumière. Donc la musique c'est quelqu'un qui a travaillé aussi en même temps que nous, c'est une version originale pour le spectacle et la lumière pareil en fait on a fait des répétitions ensemble. Donc on a vraiment travaillé ensemble, c'est-à-dire on n'a pas d'abord créé le spectacle et ensuite on a fait la lumière. C'est vraiment un processus qu'on a fait ensemble et ça nous a vraiment enrichi les uns les autres en fait. Parce que de voir certaines lumières, certains aspects du mur, ça nous a donné énormément d'idées. Est-ce que le spectacle a évolué ou très vite il a été en place ? Il a été assez vite en place parce qu'une fois qu'on a reçu le décor et qu'on avait finalisé la conception, du décor. Alors déjà avant de recevoir le décor, on avait déjà des idées qui ont pu être créées assez vite. Et après une fois réunis, on a mis en place, on a pu trouver beaucoup d'idées, beaucoup de tableaux, beaucoup de petites histoires qui se sont faites assez vite et après maintenant on peut évoluer dedans par rapport à notre danse et on bouge entre les tableaux, entre les murs. La scénographie est très importante, on a l'impression que vraiment les détails ont été très travaillés. Est-ce que vous avez eu un œil extérieur ? Est-ce que vous vous êtes filmé ? Comment vous avez fait pour... ? Alors pendant toutes les répétitions, on s'est filmé. On n'a pas d'œil extérieur, donc on filmait vraiment absolument tout, tout, tout. Et le soir, on regardait les vidéos, on triait les vidéos, on coupait les vidéos, on les mettait par parties, etc. Enfin c'était vraiment aussi un gros travail en fait avec la vidéo. Oui, c'est comme ça que vous avez travaillé et que vous avez pu avoir cet œil extérieur parce que tout est vraiment extrêmement précis. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, votre spectacle est très très évocateur, très poétique, etc. Mais aussi, j'en parlais, il évoque des choses très anciennes. Le mythe de Pyram et Tisbé qui se parle à travers une fente. Roméo ou Juliette lorsque vous êtes en bas et qu'elle est en haut sur son balcon. Est-ce que ce sont des choses que vous avez eu conscience ou pas du tout ? Non, pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous l'ont dit. Nous, on s'est vraiment plutôt inspiré des mangas et des films. Mais oui, plein de gens nous ont dit que ça leur rappelait des choses. Des choses ? C'est super. C'est un spectacle très riche. Vous jouez au Montfort jusqu'à quand ? Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, est-ce que vous avez d'autres dates qu'on pourrait annoncer ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, d'accord. On va vous souhaiter plein de dates encore parce que c'est vrai que c'est un spectacle extrêmement évocateur et très abouti. Et encore bravo à tous les deux. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501